C'est important que nous voyons ces jours-ci, parce que c'est un moment charnière à la fois de la préparation des priorités qui seront celles de notre partenariat très inclusif pour les années à venir, puisque le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, certes qui a été reporté à 2021, est à l'agenda et nous offre une opportunité de revisiter ce partenariat de plus en plus ouvert, de plus en plus égal, et qui répond de plus en plus aux attentes de part et d'autre. Nous ferons bien sûr le maximum, toute la famille européenne, pour travailler avec vous, pour que ces priorités soient pleinement partagées. Nous avons discuté des contours de ce partenariat à l'avenir. Nous avons de part et d'autre des leçons à tirer de cette crise que nous avons traversée ensemble. Je crois au Sénégal de façon particulièrement efficace et je voudrais, au nom de toute la famille européenne, encore une fois saluer les efforts extraordinaires du Sénégal, les autorités, mais aussi l'élan de solidarité nationale qui a permis au Sénégal de traverser cette crise avec les résultats que nous avons vus, encore une fois. Tout notre soutien à cet égard et nos félicitations. Tirer les leçons d'une crise, c'est aussi saisir des opportunités, encore une fois, de redéfinition des contours d'un partenariat pour l'avenir. Nous avons parlé de santé, nous avons parlé de création d'opportunités pour la jeunesse en termes d'emploi. Nous avons parlé d'investissement et d'économie verte comme des chantiers d'avenir pour notre partenariat et notre coopération multifacette. Et bien sûr, nous avons parlé aussi de migration et de paix et de sécurité comme des éléments qui sont au cœur aussi de notre agenda commun et qui sont à la fois des éléments auxquels nous devons veiller avec beaucoup d'attention, mais sur lesquels nous devons avoir un regard ouvert et très coopératif. La Team Europe est à votre disposition et à votre écoute, Excellence, pour faire tout ce que nous pouvons pour travailler de concert avec vous sur des initiatives véritablement transformatrices qui ajoutent véritablement cette valeur spécifique européenne, la diversité de nos approches et de nos expertises au service de ce que l'Europe a de meilleur à offrir à un partenaire aussi important et stratégique que le Sénégal. Encore une fois, nous avons parlé, je l'ai dit il y a un instant, de migration, un point qui doit rester à l'agenda dans un climat de confiance et de discussion apaisé. Nous avons parlé de paix et de sécurité, le nexus entre développement durable, stabilité et sécurité est évident et nous l'avons vu à travers cette crise que nous traversons, mais nous le voyons tous les jours, ça fait partie de nos objectifs à plus long terme et nous sommes tout à fait à votre disposition, à votre écoute pour faire de ce lien entre ces différents pannes d'agenda le menu le plus positif et le plus efficace.